On dit souvent de moi que je suis l'inventeur des solutions hydroalcooliques, ce n'est pas vrai. J'ai au fond participé à l'amélioration de ces solutions hydroalcooliques avec l'un des inventeurs qui est William Griffith. Mais surtout j'ai participé évidemment à cette immense stratégie mondiale de distribution et de diffusion des bonnes pratiques de soins. À ce titre-là, je suis probablement un grand diffuseur si je ne suis pas un grand inventeur. L'intention de départ était de réduire la charge sur les soignants afin qu'ils puissent pratiquer cette hygiène des mains de manière efficiente, rapide et efficace. Et puis finalement, on s'est aperçu que c'était très utile d'utiliser cette même méthode lorsqu'on ne peut pas accéder à l'eau et au savon. En Afrique, un lavabo sur deux lors de nos visites ne marchait pas, il n'y avait pas d'eau au lavabo. Donc on s'est rapidement rendu compte que la première nécessité, ce serait la solution hydroalcoolique dans tous les hôpitaux du monde. Et c'est pour cette raison-là que nous avons donné cette formule de solution hydroalcoolique à l'Organisation mondiale de la santé pour qu'elle puisse être faite de manière la plus économique possible, la plus facile possible dans tous les endroits du monde et à partir même de bioproduits qu'on n'utilise pas. On peut faire ça avec de la pomme de terre, du manioc, du riz, beaucoup, beaucoup de produits qui sont les produits locaux. Et donc c'est simple. Et la raison pour laquelle on a choisi d'utiliser l'alcool et la glycérine ainsi que l'eau oxygénée, c'est parce que ni l'alcool, ni la glycérine, ni même l'eau oxygénée sont brevetables. Donc dans l'idée, c'est une solution qui doit être généreusement préparée et généreusement distribuée dans l'hypothèse d'éviter des problèmes et de sauver des vies, évidemment. C'est juste une immense satisfaction, une immense reconnaissance pour tous les gens qui ont travaillé avec moi. Et j'espère simplement que toute la population mondiale pourra bénéficier d'avoir cet alcool pour les mains à disposition afin qu'on puisse déconfiner de la manière la plus harmonieuse possible. Et évidemment qu'on ne manque jamais de solutions hydroalcooliques dans les centres de santé du monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501